Voici l'histoire de Halbator, le Capitaine Corsaire expliqué en dessin. Le père de Halbator est Leiji Matsumoto, un dessinateur de manga japonais, aussi le père du manga Yamato dans l'espace, ainsi que Galaxy Express 999 dans lequel on retrouvera les prémices de Halbator. D'abord édité en manga, son créateur s'inspire largement de la tétralogie des opéras de Richard Wagner, avec une version futuriste de l'Or du Rhin, l'Anneau des Nibelungen, l'Arcadia, la chevauchée des Valkyries, Brune Hill des Siegfried. Devenu dessin animé culte des années 80. L'histoire commence vers 2964, le pirate de l'espace Great Harlock avec une barbichette est accompagné d'un mécanicien moustachu. Comme Capitaine Harlock ressemble trop à Capitaine Haddock, la version française s'appellera Halbator. Ils naviguent tous les deux dans l'espace sur l'ombre de la mort, leur vaisseau pirate spatial. Ce sont les papas veufs de Halbator et Alfred, ils grandiront tous les deux à bord du vaisseau pirate. Brune Hill, la Valkyrie, transmettra un pendentif de phoenix à Great Harlock, qu'il donnera à Halbator avant d'aller livrer une bataille suicide dont il ne reviendra jamais. Les deux amis hériteront du vaisseau Death Shadow 2 que Toshiro, donc Alfred, finira de construire. Puis les humanoïdes vont devenir maîtres de la galaxie, ils vont asservir la Terre entière et forcer Halbator à rendre les armes. D'ailleurs, il tentera de détruire son vaisseau en le crachant à l'atterrissage. L'humain est rétrogradé à un simple numéro, Halbator portera le numéro S00999, c'est la période Halbator SSX. Maya, la femme de Halbator, est tuée par les humanoïdes. Elle, qui fut animatrice radio de la résistance des humains contre les humanoïdes, elle transmettra son pavillon tête de mort et à son mari et deviendra la voie de la liberté. Pendant ce temps, Alfred conçoit un puissant vaisseau de combat vert avec la proue ornée d'une tête de mort. Halbator s'entoure de résistants comme Mime, sans bouche ni pupille, elle est la dernière survivante de sa planète, anéantie par les humanoïdes. Elle maîtrise à la perfection les ordinateurs de la salle de commande pour les combats. Emeraldas, la version féminine de Halbator, Balafré elle aussi. Nausicaa, qui fera partie de l'équipage de l'Arcadia. Là, Johnny, rescapé, qui deviendra le cuistot de bord. Lydia, la petite fille. Et Alfred pour mettre l'ambiance et le docteur. Puis la mascotte à plumes, dit le corbac. Le pire ennemi de Halbator sera le professeur M. Zon. Et au commandement de Halbator, l'équipage de l'Arcadia quitte la Terre. Le vaisseau titanesque sort des entrailles de la Terre. L'Atlantis, en version française, s'élève dans le ciel et révèle ses tourelles de canon et sa dunette arrière de Galion. S'en suit la série des Halbator 84. Alfred se repose de commande. Halbator manœuvre contre les humanoïdes. Notamment ce combat entre le Death Shadow commandé par les humanoïdes contre l'Atlantis de Halbator et toujours à la recherche de la planète idéale. Parfois, Halbator part à l'abordage grâce à une passerelle ombilicale. Rentre avec Fracca dans le vaisseau ennemi, dégaine son sabre appelé le Gravity Saber. Avec rayons laser intégrés, puis dégomme de l'humanoïde avec son Cosmo Dragoon. Silhouette longiligne. Toujours prêt à défendre la veuve et l'orphelin. Alfred tombera fou amoureux de Esmeralda qui aura plus tard son propre vaisseau pirate, le Queen Esmeralda. Il ira mourir pour elle et transférera son âme dans le vaisseau de Halbator. Toujours présent, mais sans son enveloppe charnelle. On retrouvera dans le Atlantis bleu où les Sylvines envahiront la Terre cette fois-ci. Sans relâche, le Corsair de l'espace interviendra. Ce sera le sujet principal de la série Halbator 78. Le bel Atlantis est ton vaisseau, le pavillon noir est ton drapeau et avec ton équipage, toujours avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada